Qu'est-ce que le cancer ? La vie de ces dernières a explosé avec les avancées de la biologie moléculaire. Ainsi, jusqu'à récemment, les grands espoirs suscités par la médecine personnalisée étaient tempérés par les limites de l'informatique. La révolution du big data répond aux nouveaux besoins de la médecine avec une nouvelle façon de gérer l'information caractérisée par l'importance du volume de données traitées, la variété de ces données, la rapidité d'accès et de traitement des données. Les données recueillies dans le passé sont utilisables, que ce soit des données de recherche ou des données de soins. Le chercheur a accès à plus de données et profite de capacités de traitement accélérées. Il peut multiplier les hypothèses et affiner ses résultats, y compris sur les cancers les plus rares. Le big data vient bouleverser la façon d'envisager les données dans la recherche et devient un allié de poids dans la lutte contre les cancers. Mais ce potentiel s'accompagne de nombreuses questions éthiques qu'il faut bien prendre en compte. La loi établit qu'un patient doit accorder son consentement éclairé avant d'être soumis à un protocole de recherche. Comme on l'a vu avec le big data, des données cliniques peuvent être utilisées pour la recherche. Le consentement peut donc être élargi à l'ensemble des patients. Par ailleurs, un souci constant est accordé à la préservation du secret médical. Les bases de recherche sont anonymes. Le patient est identifié par un code alphanumérique non traçable. L'accès aux informations est quant à lui fortement contrôlé et restreint. Enfin, comme pour toute base de données déclarée à la CNIL, le patient a un droit d'accès, de rectification et de retrait même après le début de l'étude. Au-delà de cet aspect, l'exploitation des entrepôts de données peut donner lieu à des découvertes fortuites. Dans ces cas, doit-on informer le patient ? À partir de quel niveau de risque est-ce réellement dans son intérêt ? Le développement du big data n'a pas fini d'être source d'interrogations. Premier concerné, le citoyen patient doit s'emparer du sujet pour que les promesses du big data soient tenues tout en respectant les règles fondamentales de l'éthique. L'écration de l'éthique 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 Sous-titrage ST' 501